C'est un personnage magnifique, il y avait plein de choses à défendre, elle a mis le visage angélique et elle évolue en permanence. Donc il y avait un vrai travail à faire, intéressant sur ce personnage. C'est une belle histoire d'amour qui est basée sur le respect. C'est une amoureuse et ça va devenir une mère de famille, une révoltée, une acharnée, quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire, qui se bat pour protéger l'homme qu'elle aime et sa famille. C'est une vraie héroïne angélique. C'est génial de pouvoir interpréter une héroïne à défaut de ne pas l'être dans la vie, c'est plutôt cool de l'interpréter au cinéma. Cet homme est âgé, cet homme est défiguré, cet homme est handicapé, mais cet homme, il est absolu. C'est-à-dire que c'est un homme rebelle, c'est un homme qui n'a besoin de personne, c'est un homme qui a de rendre de compte à personne, c'est un homme qui vit loin des systèmes. Et c'est un homme qui quelque part m'interpelle parce que j'aime ça. Avec Nora, on a beaucoup d'amitié, beaucoup de respect ensemble. On a fait un parcours assez intense ensemble sur ce film, c'est-à-dire qu'on a changé tous les quatre jours d'endroit, de pays, de rien ne s'est tourné ici, rien ne s'est tourné en France, avec une caravane évidemment de spectacles. C'est un cirque ambulant tout ça. Et donc on est des trapézistes en fonction. On n'aura rien à enlever à Robert Hossein qui, à mon avis, restera l'opéra idéal pour ceux qui n'ont pas bien saisi le sens de notre aventure là en commun avec Nora et Ariel Zetoun, à savoir une nouvelle adaptation d'un roman absolument magnifique sur une extrême histoire d'amour qui est romanesque, pleine de romantisme, etc. Et qui, à mon avis, aujourd'hui, manque un peu. Je trouve que ce film fait partie des films qui nous permettent simplement, quand on est jeune en tout cas, de se dire moi j'aimerais bien ressembler à cette femme ou à cet homme parce qu'il est classieux. La classe, ça manque un peu aujourd'hui.